Alors on filme parce que là c'est l'heure de la prière et voilà on essaie de rentrer au travail et voilà les gens comment ils sont garés et sachant que la mosquée est tout au bout sachant que tout est jaune normalement sur les trottoirs ça c'est exactement un exemple qui montre l'état de notre communauté ces gens là qui sont ici là qui sont en train de bloquer l'entrée si jamais en plus les pompiers veulent passer ils peuvent pas passer parce qu'ils ont besoin de l'accès ils bloquent l'accès, les gens se sont mis sur l'accès aux pompiers ils se mettent sur des trottoirs où c'est interdit par la loi pourquoi ? pour Zahma aller au Jouma donc toi tu vas faire une adoration mais dans ton adoration tu détruis l'image des musulmans les gens qui passent par là et qui voient tout ça ils affilient ça à quoi l'islam donc toi t'es la cause que les gens ont une mauvaise image de l'islam mais en plus tu fais ça au nom d'une adoration au nom d'aller au Jouma et c'est là que tu vois que dans la communauté il y a un manque de sens c'est du vide les actions elles n'ont pas de sens c'est la même chose que lorsque tu vas à la mec et des mecs ils veulent toucher la pierre et pour toucher la pierre ils te mettent des patates et ils te rendent dedans elle où la spiritualité, elle où la profondeur dans l'action à quel moment tu prétends chercher, satisfaire Dieu lorsque au coeur même de ta prétention d'adoration tu désobées à Dieu bien pire tu salis la religion de Dieu et ça c'est inacceptable déjà la base c'est que tu respectes où tu es mais en plus c'est qu'au Jouma il est bien de marcher pour aller à la mosquée donc garde ta voiture un peu loin dans une place où c'est autorisé où tu ne nuis pas aux gens où tu ne fais pas de l'injustice et va à pied, termine ton chemin à pied mais faire cela là faire ce genre d'injustice le prophète A.S. le hadith il est authentique il est rapporté par l'Imam Ahmed il a dit tu fais une injustice même à un mécréant, un kafir il invoque Allah il accepte son invocation il n'y a pas de voile il a dit il n'y a pas de voile entre son invocation à ce mécréant et à Allah Allah il va accepter donc ne crois pas que parce que tu vas au Jouma tu peux te permettre ce que tu veux tu dois respecter respecte et ne fais pas d'injustice aux gens Allah après comment vous pouvez vous plaindre vous êtes là oui 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 on ne nous aime pas on ne nous aime pas on ne nous aime pas mais est-ce que vous faites déjà les causes pour que l'Islam soit soit vu d'un meilleur angle non constamment l'Imam oui celui qui a mis sa voiture il dit la plaque d'ématriculation veuillez la sortir immédiatement sinon on va finir en fourrière mais c'est la honte c'est la honte comment est-ce qu'il n'y a pas